Bonjour a tous ! Aujourd, je vous retrouve pour un nouveau concept, je juge vos manuscrits et vous fait pleurer du sang. Ah Vapi, peux-tu me mettre des lunettes de mes gères s'il te plait ? Merci ! C'est pas vrai, vous en faites pas, je lis les manuscrits, oui, mais je vais donner des conseils que tout le monde peut appliquer, car bien souvent les points que je relaverai seront des soucis que je retrouve dans plein de premier G. Les textes sont selectionner parmi les volontaires de ma communauté Twitch, si vous ne me suivez pas la bas deja, allez-y. Et merci Annie Lerme qui inaugure en premier ce concept avec un roman de fantaisie et vu que j'ai trouvé plein de choses a dire, on va se concentrer sur le premier chapitre. Notre histoire commence dans les steppes d'Angdar et on suit une jeune fille blonde et badass qui s'appelle Prisia. Choisi par le dieu Krod pour être son bras armé, elle s'entraine sans relache parmi les membres de sa tribu ou seules les plus forts survivent afin de devenir la meilleure guerrière qu'on ait jamais vue. Ah, je vous l ai pas dit, mais elle maitrise en plus la foudre, elle est mega forte et elle n a que 6 ans. Son meilleur ami s'appelle Piron et lui, il a ete choisi par le dieu Pyrrhus. Il maitrise les flammes et est aussi très fort. Lorsqu'ils ont respectivement 11 et 9 ans, ils quittent leur tribu pour etudier la magie dans une grande ville. Alors, ils marchent encore et encore jusqu a tomber sur des elfes ou l une d entre elles leur parle de leur destination, les enfants font des demonstrations de leur pouvoir et tout le monde termine dans une auberge pour passer la nuit. Et ca, c'était un très gros resume du premier chapitre parce qu il se passe énormément de choses. Alors, deja je le dis, un premier chapitre n est pas la pour etaler tout le passé de votre hero, ni toute la geographie du monde, ni toutes les informations sur l univers que vous souhaitez faire passer au lecteur. Il n est pas non plus la pour forcément enchainer des dizaines d actions et de flashbacks. Parce que la, je vous ai fait un resume, mais le premier chapitre que j ai lu comporte beaucoup trop d elements pour qu on arrive a se focaliser sur quoi que ce soit. Pour réussir un premier chapitre, la plupart du temps, on va se focaliser sur trois choses. Introduction du hero, bien sur, ce que veut votre hero et ce qui l empache de l obtenir, ce qu on appelle le conflit interne. J avais fait une video a ce sujet, alors allez la voir si vous avez des questions. La, on a une introduction de ce que veut le hero et c est pas mal, elle veut devenir la meilleure guerriere du monde. Ca semble bien partie parce qu elle est deja très forte, mais il nous manque ce conflit interne. Qu est-ce qui va empecher Prisia de devenir encore plus forte ? Il faut le suggerer. Et si Prisia n etait pas aussi forte finalement ? Oui, elle s'entraine depuis toujours. Oui, elle a ete choisie par un dieu, mais si mal gr tous ses efforts, elle se faisait battre par les combattants de son village et que ca la frustre tellement qu elle se sentait obligée de partir. Ou alors, elle est effectivement très forte, mais au niveau de son village et dès qu elle va en sortir, elle va se rendre compte du niveau dans le vrai monde et prendre un sacré coup a l ego. Ou alors, les femmes n avaient pas le droit de se battre dans son village et elle était condamnée a devenir une épouse puis une mère, ce qu elle refusait. Et elle est partie a 11 ans avant d'avoir ses premières règles, trahissant l'honneur de sa famille. Bref, on peut trouver pleins de conflits différents, pleins d'elements qui vont s'opposer a Prisia, mais il en faut au moins un qui sera aborde subtilement dans le premier chapitre. Et tout de suite, son personnage nous paraitra plus interessant parce qu'elle semblera plus complexe. Ca, c'était un point general. Maintenant, rentrons plus dans le detail avec une etude de la forme. Le premier paragraphe, deja, qui est peut-être le plus important de votre livre, tout commença dans les steppes d'Angdar, pays qui s'etend entre les forêts du Grinloden et l'océan. Il est peuplé de divers tribus semi nomades, c'est dans l'une d'entre elles que je suis née. Pourquoi ce premier paragraphe n'est pas top ? Deja parce qu'il pose un cadre au lieu de nous intriguer. Or, ce n'est pas un cadre qui va emporter le lecteur, c'est une accroche forte. Par exemple, dès le début, Prisia pourrait être en train de se battre et être dans une mauvaise posture. Vous nous faites commencer directement dans l'action d'une scène de combat. Ce qui va nous prendre au vol, tout en présentant naturellement plein d'elements importants pour le lecteur, comme le caractere bien trempé de l'heroine, sa rage de vaincre, l'ambiance guerrière de la tribu qui encourage les combattants, etc. Suivant les actions et les paroles de Prisia, il y a de quoi envoyer du lourd dès les premières lignes. Ou alors, vous posez le cadre, mais vous apportez un element qui va nous faire tilter. Oui, c'est les steppes d'Angdar, mais vous ajoutez un detail comme quoi la terre est rouge, car elle est imbibée du sang de tous les guerriers qui s'affronte la bas. Bim, le cadre est pose, comme dans le texte original, mais en plus, sa nous met direct dans l'ambiance guerrière du texte. Vous sentez la difference ? Dites-moi en commentaire si vous auriez préféré une scène d'action ou un cadre pose, mais intriguant. Ensuite, c'est plus du detail, mais attention au mot que vous employez. Il est peuple de divers tribus semi nomades. Le divers n'est pas trez heureux, car c'est trop vague. Nous, ce qu'on veut, c'est des images fortes pour impacter notre imagination. Parler de puissantes tribus nomades, de tribus guerrières, peu importe, mais on evite les approximations comme divers ou quelques qui cassent l'ambiance qu'on veut installer. Je parle beaucoup d'ambiance, mais c'est parce que c'est très important. L'ambiance du livre, ça va être son identité, le fil rouge qui va impacter tous les elements. Prisia a l'air d'être une guerrière farouche, le genre a foncer dans le tas et a constamment chercher la baston. Les péripéties vont être impactes par ça, mais aussi tous les elements que vous choisirez de donner au lecteur, comme la plaine rouge de sang ou les tribus guerrières et j'en passe. Il faut rester raccord avec ça. Il y a une bonne phrase qui respecte cette ambiance, mon premier hurlement fut etouffet par le tonnerre. Pour une guerrière qui maitrise la foudre, c'est classe. La, on est dans l'ambiance et c'est un bon element a nous donner pour poser les choses. L'ennui, c'est que par la suite, l'ambiance se perd avec tous les flashbacks et ce contexte qui est posé dès les premiers paragraphes. On nous raconte l'arrivée de Krod, lorsqu'il a choisi l'heroine, mais c'est beaucoup trop resume pour evoquer une quelconque emotion chez nous, ni même susciter notre intérêt. Je pense qu'il faut vraiment penser a l'impact que vous voulez créer chez le lecteur. Est-ce que Krod va nous impressionner durant ces quelques lignes ? Non. Est-ce que l'importance d'avoir ete choisi par un tel dieu va nous être transmise ? Non plus. N'y aurait-il pas fallu reserver ce flashback pour plus tard et vraiment prendre le temps de le développer ? Parce que oui, vous n'êtes pas obliges de tout dire dès les premières pages. La subtilite, la suggestion, ça c'est bien mieux. Pourquoi ? Parce que ça y veille encore plus notre curiosite. La on a eu un resume des capacite de Prisia ainsi que sa selection par Krod, le dieu de la foudre. Mais n'aurait-il pas ete plus interessant de garder le mystere ? Si on avait commencé par une scene de combat ou Prisia se retrouve en mauvaise posture, elle aurait pu utiliser son pouvoir de foudre pour mettre a terre son ennemi. Ca nous aurait surpris. Et ensuite imaginons que les autres membres de la tribu lui en a voulu, qu'il lui ait dit qu'en gros, sans ses pouvoirs, elle ne vaut rien, qu'elle ne merite pas d'avoir ete choisie par le dieu. Tiens, Merlin, tu arrêtes ? Tiens, on nous suggere qu'il y a eu intervention divine a un moment et que c'est la qu'elle a eu le pouvoir de la foudre. Et tout ca s'est amenee subtilement tout en soulevant des failles de l heroine. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ca, que c'est la seule route a suivre pour ce personnage. J essaie juste de montrer la difference entre une scene où tout nous est expliquée sans souci de subtilite ni d'accroche pour le lecteur et une scene dynamique où les elements arrivent de maniere a nous intriguer tout en restant au plus près de l heroine. En clair, gardez des elements pour la suite. Vous n'êtes pas obliges de vous pointer avec de gros sabots dès le début du livre pour nous expliquer les choses. Au contraire, une fois que la chose a ete explique, il n'y a plus de mystare, donc on est plus intriguer. Alors que si vous soulevez un element que vous nous faites nous interroger a ce propos, la vous gardez notre attention jusqu'au moment ou on aura la réponse. Intriguez-nous, gardez des secrets, attendez le bon moment pour reveler une information. On va passer sur tous les resumies qu'on a ensuite dans le texte, la ou on nous explique l apprentissage des armes dans la tribu. Encore une fois, une scene active aurait ete plus efficace, ces informations auraient pu ete suggere. Par exemple, alors que Prisia termine son combat, elle voit deux bambins se batailler avec des épées en bois alors que leur mère leur demande de l'aider pour le diner. On montre au lecteur que la baston commence dès le plus jeune age, sans perdre le coté dynamique. Les infos sont suggere, le lecteur fait le chemin mental tout seul et ça marche très bien. Ensuite, element d'enclencheur, placer l'air de rien. Quand j'ai eu 11 ans et piron 9 sous le commandement des dieux, nous avons tous deux délaissé notre entrainement aux armes pour nous diriger vers Stone ou on apprendrait plus sur la magie et les dieux. La je dis attention, si vous parlez d'un element comme si c'était un truc completement banal, le lecteur va l'interpreter comme ça. Ils auraient pu faire ça ou aller aux champignons, c'était pareil. On continue, les enfants se dbrouillent dans la forêt, tout est encore trop resume et c'est dommage car c'était le moment rêve pour nous montrer la complicité qui unit Prissia et Piron. Après tout, on a deux gamins qui partent réaliser leur rêve, c'est un temps calme, vraiment le moment parfait pour leur donner des lignes de dialogue. Et puis, ils se font surprendre par des elfes. Alors, même s'il y a un temps ironique qui me plaît bien car on sent que Prissia n'est pas plus impressionnée que ça, c'est quand même une peripatie qui nous emmene jusqu'a la fin du chapitre car les elfes les prennent avec eux pour aller dans une auberge. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas travailler comme une scène, mais comme un resume de scène. Enchaîner des resume de scène sans faire attention au rythme ni a l'ambiance, ce n'est pas la narration. Moi, je dis aux ecrivains, prenez le temps d'ecrire. Une scène, ça a un debut, un development et une fin. Si vous choisissez de parler de quelque chose, il faut prendre le temps d'amener les elements necessaires. Oui, parfois on resume, mais la, ça semble être la première sortie des enfants, ils rencontrent des elfes, découvrent un nouveau village et on n'est pas immerger dans ces scènes parce qu'on ne prend pas le temps de les développer. Il faut vraiment se demander qu'est-ce que je veux créer comme sentiment avec cette scène. Oui, amener des informations sur ce qui se passe pendant le voyage, c'est bien, mais votre lecteur ne veut pas juste des informations, il veut ressentir des choses a la lecture. Et la, ce n'est pas trop le cas. On ne met l'accent sur rien, l'emotion nulle part. C'est dommage. Rien qu'avec la description du village, on sent que ça manque d'une direction claire. Dans le village, ils avaient mis des petits cailloux plats sur le sol. C'était un chemin en cailloux plutôt qu'un chemin en terre. On a laissé la charrette a l'entrée du village, o se trouvait une icurie. Il y avait plusieurs chevaux diffrents et des gars qui s'en occupaient. Le plus grand et le plus large d'entre eux travaillait le metal. Il y a beaucoup de repetitions, de redondance, un manque de rythme dans les phrases, ce qui empache la description d'être jolie, mais surtout, ça reste trop vague. Sans veritable identite. Avec les descriptions, on peut vraiment teinter un texte, juste en mettant en valeur les elements. Par exemple, si Prisia a toujours connu la terre rouge des plaines, ça peut l'ettonner, oui, de voir un village où on a pris la peine de paver les routes. Les habitants d'ici n'entretiennent-ils pas de lien avec la terre des guerriers. Pareil, les chevaux sont des chevaux de trait, pas de combat. Ils semblent solides, mais bien trop lourds pour courir. Et Prisia peut se dire qu'ils ressemblent limite a des vaches. On a plein d'elements qui peuvent interroger une enfant de 11 ans qui découvre le monde et surtout un monde different du sien. Mais pour ça, il faut prendre le temps de développer, avec des dialogues, des actions et une vraie organisation dans la description. Et pour finir, nos deux enfants vont se coucher a l'auberge pour partir le lendemain matin et on précise que Prisia prend un bout de pain et de jambon pour grignoter pendant le voyage. Malheureusement, ce n'est pas tellement intriguant tout ça. La fin du premier chapitre est vraiment censé nous donner envie de continuer le livre et la c'est trop plat malheureusement. Ce qui pourrait être bien, c'est de trouver un element qui va détonner avec ce qui se passait avant. Par exemple, si jusque la le voyage se passait bien, un element pourrait indiquer que les ennuis ne sont jamais loin. Une silhouette dissimulée dans l'ombre observe les enfants en train de partir ou alors un messager arrive dans l'auberge pour prévenir qu'il y a un danger pas loin ou ce que vous voulez, peu importe. Ca peut très bien être Piron qui, étant plus jeune, doute de leur idée d'être parti et dit qu'il aimerait bien rentrer. Mais voila, on a un element qui va nous montrer qu'il va se passer des choses par la suite et qu'on ferait mieux de continuer a lire. Bon, la video doit être deja assez longue et j'ai même pas tant parler du style que ça, alors qu'il y aurait des choses a dire, mais je pense me concentrer sur quelques thèmes majeurs dans chaque texte et peut-être que le style sera dans la prochaine video. Si le concept vous plaît, dites-le en commentaire, mettez un pouce bleu, recommandez la video a vos copains ecrivains, sinon il n'y en aura peut-être pas d'autre. Merci a tous d'avoir regardes, je vous dis a la semaine prochaine, ecrivez bien, bye !